La bataille entre les agences de sécurité et les passeurs dure depuis longtemps. Alors que les progrès technologiques et les nouvelles techniques continuent d'apparaître pour permettre la détection de ces activités illicites, les passeurs semblent également prendre au plaisir à se réinventer. Des reptiles attachés au corps, aux cigarettes fourrées dans des troncs d'arbre, nous vous présentons 10 des contrebandiers les plus intelligents au monde. Numéro 1, reptiles attachés à un homme. On pourrait penser que les gens ont peur d'attacher des serpents vivants à leur corps, mais ces contrebandiers ont prouvé que la peur n'est rien lorsqu'il s'agit d'une opportunité commerciale lucrative. En 2009, un Norvégien de 22 ans a été arrêté en possession de 14 pitons royaux non-venimeux et de 10 geckos albinos. Ils ne se trouvaient pas dans ses bagages ou dans un emballage spécial dissimulé. Non, ils étaient attachés à son corps. Les serpents ont été soigneusement enveloppés dans des chaussettes et attachés à son torse, tandis que les geckos ont été placés dans des boîtes individuelles et attachés autour de ses jambes. Les agents de sécurité ont eu des soupçons lorsqu'une tarantule a été retrouvée dans sa valise. Peut-être était trop délicate pour être attachée à son corps. Le contrebandier, qui était venu du Danemark par ferry, essayait d'entrer à Christiansand avec ses articles illégaux. Récemment, ce stratagème a été tenté à nouveau. Le 25 février dernier, un homme de 30 ans a été retrouvé avec 52 lézards et serpents vivants attachés à son corps. L'homme, tenté de franchir la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, en Californie, à bord d'un camion, lorsque les agents de l'immigration ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Et ce n'était pas quelque chose de caché dans le véhicule, c'était sur lui. L'homme, dont on a découvert qu'il s'agissait de José Manuel Perez, un Californien du Sud, avait placé les reptiles dans ses sacs en plastique et les avait attachés à l'intérieur de ses vestes et de ses pantalons, y compris au niveau de laine. C'est une véritable audace. Une enquête plus approfondie a révélé que Perez était responsable de la contrebande de près de 2000 reptiles en provenance du Mexique et de Hong Kong depuis 2016. Les reptiles comprenaient des espèces rares et menacées de crocodiles et de tortues. A-t-il également attaché les crocodiles à son corps ? Je suppose que nous ne le serons jamais. 2. Pigeons avec sac à dos La contrebande de drogue en personne semble désormais dépassée, car une nouvelle stratégie a été détectée. Ironiquement, il s'agit d'une ancienne méthode de transmission de messages qui remonte à l'époque romaine, les pigeons. Ces oiseaux sont utilisés depuis longtemps pour transmettre des messages sur des centaines de kilomètres. Les oiseaux peuvent être formés et élevés pour accomplir des tâches spécifiques et peuvent voyager sur de longues distances sans oublier leur foyer. Au Koweït, un pigeon a été arrêté en 2017 avec ce qui semblait être un petit sac à dos contenant près de 200 pilules confirmées comme étant des substances illicites et valant des milliers de dollars. Vous avez peut-être déjà compris pourquoi cette méthode est apparemment infaillible. Le pigeon ne peut être tenu responsable de ses actes et n'a aucun moyen de dénoncer ses propriétaires. Auparavant, lors d'un autre accident survenu en 2015 dans une prison colombienne, un pigeon qui avait probablement été envoyé pour livrer une cargaison de drogue à des détenus a été capturé parce que le poids du colis l'empêchait de voler suffisamment haut pour escalader la clôture de la prison. Par ailleurs, en 2011, des agents pénitentiaires d'une prison du Costa Rica ont attrapé un pigeon avec une pochette à fermeture éclair. Elle contenait d'importantes quantités de cocaïne et de cannabis. Peut-être que dans les années à venir, les experts trouveront un moyen d'amener ces pigeons à les ramener chez eux, sous peine de devoir assumer seules les conséquences de leur crime. Voilà qui est plus léger. Numéro 3. Cigarettes dans des troncs d'arbre. La perspective de réaliser un énorme profit en vendant des cigarettes au Royaume-Uni a entraîné une augmentation des cas de contrebande de cigarettes en Europe. Les paquets de cigarettes fabriqués en Ukraine sont vendus pour environ 2 euros, alors qu'ils peuvent atteindre 10 euros au Royaume-Uni. En 2015, une tentative de trafic de génie a été déjouée à la frontière ukrainienne par les services d'immigration. De grandes quantités de bois sont souvent transportées d'un pays à l'autre. Cette cargaison n'aurait normalement éveillé aucun soupçon, jusqu'à ce que les fonctionnaires remarquent quelque chose d'étrange. Les grumes de bois sont incroyablement lourdes. Lorsqu'ils ont remarqué des grumes légères, ils ont compris qu'il y avait anguille sous roche. Mais de quoi s'agissait-il ? En analysant de plus près l'une des bûches de bois exceptionnellement légères, ils ont remarqué qu'elles présentaient des signes d'altération et se sont immédiatement mis à l'œuvre avec une tronçonneuse. La bûche a été découpée et une découverte surprenante a été faite. La bûche a été creusée et remplie de paquets de cigarettes. Puis, la surface a été recouverte de bois de manière experte. Sur un total de 27 tonnes de bois, 57 grumes ont été retrouvées, ainsi que 25 000 paquets de cigarettes. Les contrebandiers russes s'étaient procurés les paquets au Bélarus et avaient l'intention de les transporter en Pologne puis en Allemagne, d'où ils seraient acheminés vers leur destination finale, le Royaume-Uni. Aussi intelligents que soient ces contrebandiers, ils ne se sont pas souvenus que les cigarettes pèsent nettement moins lourd que le bois. Ou peut-être ont-ils estimé qu'ils avaient suffisamment bien dissimulé leur cheval de Troie. S'il ne s'agissait pas d'un cas évéré, découvert à la suite d'une enquête intensive menée par des agents de sécurité, on pourrait croire à une histoire sortie de l'imagination débridée d'un écrivain ou d'un cinéaste. En 2011, une découverte choquante a mis fin à une opération de contrebande de drogue ingénieuse qui avait duré deux ans. Imaginez que vous ayez créé une marque de luxe proposant certaines des meilleures chaussures au monde et que son nom soit associé à des opérations de contrebande de cocaïne dont vous n'êtes pas au courant. C'est triste, non ? C'est pourtant ce qui est arrivé à Manolo Blanik. Un Colombien et sa femme ont dirigé un réseau de trafic de drogue pendant deux ans, échappant la détection des fonctionnaires de l'aéroport grâce à leur méthode habile. Ils mélangeaient un liquide spécial à la cocaïne pour obtenir une pâte. Cette pâte était ensuite utilisée pour fabriquer des contrefaçons de Manolo Blanik, dans différentes couleurs et avec des étiquettes parfaitement trafiquées. Ces contrefaçons coûtent plus de 100 fois plus cher que les chaussures de luxe original. Les chaussures étaient ensuite remises aux femmes pour qu'elles les portent lorsqu'elles montaient à bord des avions. Une fois arrivées à destination, les chaussures subissaient un traitement chimique qui les transformait en poudre de cocaïne. Lorsque le gang a été arrêté, il avait en sa possession plus de 9 livres de cocaïne, dont la valeur vaut bien plus qu'un demi-million de dollars. Numéro 5. Cocaïne dans les barres de savon Cet homme de 91 ans a choqué le monde entier, mais il s'avère qu'il était tout aussi choqué. Victor Twartz a battu le record de la personne la plus âgée à être accusé de contrebande de cocaïne. Cependant, son histoire est assez particulière, les coupables étant un réseau de contrebande de cocaïne à New Delhi, en Inde. En 2015, Twartz a trouvé des nouveaux amis en ligne et a commencé à établir une relation solide avec eux pendant plusieurs mois, en échangeant une série de courriels. Finalement, il a été convaincu de faire un voyage pour voir ses amis en Inde. Et c'est au cours de son voyage qu'il a rencontré des problèmes. Il s'est souvenu qu'après avoir été déposé à l'aéroport pour rentrer chez lui à Sydney, on lui avait remis un paquet en guise de cadeau pour quelqu'un. Il s'avère que l'homme âgé s'était vu promettre un héritage de 10 millions de dollars qui devait soi-disant être compensé et remis par un directeur de banque à Sydney. Le paquet cadeau s'est avéré être une tentative astucieuse d'introduire 4,5 kg de cocaïne en Australie. Twartz a déclaré qu'il avait vérifié le savon, allant jusqu'à le gratter pour s'assurer qu'il s'agissait bien de savon et que malgré la présence de traces blanches, il avait conclu qu'il ne s'agissait que de parfums ou d'herbes. Les autorités ont découvert que les 27 savonnettes qui lui avaient été remises contenaient de la cocaïne d'une valeur de plus d'un million de dollars. Après une série d'audience, le chirurgien buccal à la retraite et membre convaincu de l'église adventiste du 7e jour a été libéré et acquitté, les preuves ayant montré qu'il n'était qu'une victime crédule de barons de la drogue intelligent. Il a déclaré qu'il souhaitait que ceux qui l'avaient trompé soient jetés dans le puits de feu biblique. Numéro 6, des colibris dans le pantalon d'un homme. Cet homme s'est lancé dans une aventure assez inconfortable en cherchant à transporter plus de 12 colibris dans l'entrejambe de son pantalon. Vous vous demandez sans doute à quel point cette tentative était insensée, étant donné que ces oiseaux sont très bavards. C'est pourquoi on leur a administré un sédatif pour les empêcher de faire du bruit. Cependant, leur bec devait rester ouvert pour éviter qu'il ne suffoque, et c'est peut-être leur douloureux coup de bec qui l'a fait bouger autant. C'est ce mouvement erratique qui a attiré l'attention des services de sécurité de l'aéroport, qui l'ont ensuite fouillé. Cette découverte surprenante, faite à l'aéroport Rochambeau de Cayenne, en Guyane française, a révélé que les oiseaux avaient été étroitement enveloppés et scotchés pour les empêcher de se déplacer ou de tenter de s'échapper. Ils ont ensuite été placés dans de minuscules pochettes cousues à l'intérieur du pantalon de l'homme. Il a été arrêté, et les pauvres oiseaux ont été sauvés de la sueur et de la proximité inconfortable des parties intimes de leur ravisseur. Des investigations plus poussées ont révélé que le passeur avait déjà été pris en flagrant délit de contrebande d'oiseaux. On ignore toutefois s'il a été inculpé dans l'un ou l'autre cas. S'il avait réussi à monter dans l'avion, le voyage aurait été pénible, et ses compagnons de siège se seraient interrogés sur ses mouvements étranges. Numéro 7, l'héroïne dans les tapis tissés. Quelles sont les chances qu'un vol d'héroïne de 5 millions de livres sterling soit lié à une cargaison de magnifiques tapis tissés à la main ? Eh bien, si cela s'est déjà produit, cela peut se reproduire. En 2014, les agents de sécurité de l'aéroport de Manchester sont entrés en action lorsque leurs chiens renifleurs ont commencé à faire du bruit autour d'un tas de tapis roulés. Le doute s'est installé lorsque la marchandise a été déroulée et fouillée sans aucune trace de drogue illicite. Un examen plus approfondi a cependant révélé quelque chose de surprenant. Les drogues avaient été habilement dissimulées dans les tapis. Elles étaient habilement emballées dans des gaines en forme de fils qui ressemblaient aux fils utilisés pour tisser les tapis. Le travail était si bien fait qu'il a fallu à la police de longues périodes et un travail minutieux pour en extraire tous les fils. Plus de 50 kilos d'héroïne ont été découverts au cours des premières semaines qui ont suivi la saisie. La cargaison, qui contenait 46 tapis colorés, avait été fabriquée à la main à Peshawar, au Pakistan, mais avait été expédiée via Abu Dhabi. On ne sait pas exactement où la drogue a été tissée dans les tapis. Deux hommes ont été arrêtés dans le cadre de cet incident. Avant cet événement, en 2008, des rapports avaient fait état des barons de la drogue en Chine qui utilisaient des tapis fabriqués en Afghanistan et au Pakistan pour transporter de l'héroïne. Le procédé consistait à injecter la substance illégale dans des miniscultures en plastique qui étaient ensuite enveloppées dans les fibres pour simuler des fils. Ils étaient ensuite tissés dans les tapis. Cette procédure sophistiquée était censée défier les machines de détection, mais grâce à des chiens renifleurs experts, les agents de sécurité ont désormais une longueur d'avance. Numéro 8. Donuts remplis de drogue Les cartels de la drogue ont depuis longtemps l'habitude de faire passer de la drogue en même temps que de la nourriture, en raison de l'urgence et de l'attention particulière accordée aux dents répérissables pendant le transport. Toutefois, cet incident particulier a frappé l'imagination des agents de l'aéroport. À Bogotá, en Colombie, une femme s'apprêtait à monter à bord d'un avion lorsque les machines de détection ont envoyé un signal indiquant que quelque chose n'allait pas. Ta boîte de beignets contenait bien plus qu'une délicieuse pâtisserie. Des sachets contenant au total un kilo de cocaïne étaient dissimulés à l'intérieur du paquet. Elle a été immédiatement arrêtée et ses friandises ont été saisies. Il est assez triste que des pâtisseries aussi délicieuses aient dû être gâchées, mais qui prendrait le risque de consommer des quantités dangereuses de cocaïne pour un simple beignet ? Ce n'est pas la seule fois où des confiseries ont été utilisées comme déguisements. En Bavière, en Allemagne, un homme de 33 ans a fait remplir son beignet de cristalmette à la place de la confiture. Dans un autre cas, des soldats mexicains ont saisi une cargaison contenant des boîtes de pâtisserie. Leur action n'était pas motivée par la faim ou une envie de sucrerie. Au contraire, ils avaient détecté que de la cocaïne avait été saupoudrée sur les snacks, et non du sucre. Numéro 9. Un plan mammaire avec médicaments. Il est effrayant de voir ce que les passeurs sont prêts à faire à leur corps. Tout cela dans le but de transporter des drogues illégales à travers les aéroports et les frontières. Cette femme a abandonné toutes les autres méthodes de contrebande et n'a pas transporté la drogue attachée à une autre partie de son corps. Au lieu de cela, elle a mis la drogue à l'intérieur de son corps. En 2016, les autorités aéroportuaires ont été laissées en état de choc lorsque cette femme colombienne a été découverte à l'aéroport de Francfort avec des blessures fraîches dans un état de douleur extrême. Elle a tenté de répondre à leur inquiétude, mais ses réponses étaient incohérentes et vagues. Elle portait des bandages ensanglantés couvrant des cicatrices opératoires fraîches qui semblaient avoir été infligées à la suite d'une opération d'esquisse. Les agents de sécurité ont senti un acte criminel et ont décidé d'aller au fond des choses. Elle a donc été emmenée à l'hôpital où les médecins ont confirmé qu'elle avait reçu un implant mammaire, mais ce n'était pas tout. Les implants étaient des morceaux de cocaïne enveloppés dans des feuilles de plastique et valant plus de 200 000 dollars. En 2014, un événement similaire a été enregistré dans un aéroport de Madrid lorsqu'une femme a été mise à l'écart pour enquête en raison de son comportement suspect. Une fouille a révélé que ses seins semblaient irréguliers et qui a conduit à d'autres interrogatoires. Après ses aveux, elle a été emmenée à l'hôpital où près de 2 kg d'implants de cocaïne ont été retirés de son corps. C'est une chose effrayante à faire. Numéro 10, le pilote contrebandier. Le dernier contrebandier de notre liste aujourd'hui nous emmène dans le monde de Rick Loitius. Si de nombreux barons de la drogue et groupes mafieux sont connus, nombre de leurs opérations sont souvent facilitées par des inconnus. Rick était l'un de ces hommes et le cerveau de nombreuses opérations de contrebande de drogue. Il était propriétaire d'Air America, une société chargée d'apporter des modifications personnalisées aux avions, y compris des améliorations de luxe pour ses clients qui lui apporteraient leurs petits avions privés. La situation a changé lorsqu'une récession économique a affecté sa clientèle habituelle et menacée d'envoyer sa société dans les oubliettes de la faillite. Une nouvelle catégorie de clients commence à se présenter à lui. Et ce ne sont autres que les barons de la drogue des Etats-Unis. Il a rapidement découvert qu'il était assis sur une mine d'or et qu'il disposait d'une intelligence et de compétences supérieures à celles de bon nombre de ses clients. Il a donc mis ses compétences à profit et a développé un modus operandi invincible pour introduire clandestinement de la drogue sur le territoire américain. Avec un petit avion modifié pour parcourir des milliers de kilomètres, transportant trois fois plus de carburant que sa capacité normale et un moteur plus puissant, il est devenu un expert de la contrebande. Il a même obtenu un certificat de la FAA rendant les modifications légales et s'est procuré une liste d'emplacements de radars et de trajectoires de vol auprès d'un agent du FBI corrompu. Avant d'être finalement condamné, il a habilement évité d'être arrêté en se liant d'amitié avec des agents de la DEA et même des hommes politiques. Grâce à son charme et à son expertise en ingénierie, il a réussi à transporter d'énormes tonnes de cocaïne sur des centaines de trajets, gagnant plus d'un million de dollars à chaque fois. Ses tentatives de contrebande témoignent de ce que les gens sont prêts à faire pour toucher le jackpot et gagner rapidement de l'argent. Pourtant, des compétences aussi créatives auraient pu être utilisées à bon escient dans le cadre d'activités légales. Il ne fait aucun doute que ces tentatives de contrebande étaient très intelligentes. Mais les contrebandiers les plus intelligents sont peut-être ceux qui n'ont jamais été attrapés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran pour regarder une autre vidéo informative. Sous-titrage ST' 501